une poule à mes tuyaux de gaudin m'a coûté une semaine sah Mem, Peiro Allez là c'est différent, c'est 100% garanti, tu peux pas te courir. Mouais c'est ça. Ah notif. Good ça. Ok j'accède. Le 4 est surprime. Intéressant. Bon après, en soit c'est pas le plus important. Est-ce que ça rapporte pas grand chose ? De toute façon avec Twitch il faut attendre 100$ pour pouvoir récupérer ses sous on va dire. C'est cool ! Oh ! Eh ! Tu vas pas le regretter ! C'est quoi ton problème ? Tu fais jamais ce qu'on me demande. Ecoute, t'es pas obligé de le prendre comme un caniche. Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, ouah. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air, Shab. Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein ? Et voilà. Ça me donne faim, hein. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Je ne veux en aucun cas vous alarmer, lieutenant. Mais il me semble que vos amis s'adonnent à des activités illégales. Tout le monde a sa petite combine pour joindre les deux bouts. Mais ils font de mal à personne. Je les laisse tranquilles. Est-ce que vous avez des questions me concernant... Sûrement pas. En fait, si. Euh... Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Ah, moi j'ai des gens communs. Les Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les Deviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes. Ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions. Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles. Ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la même. Les androïdes sont pas si différents de nous après tout. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Pourquoi vous détestez autant les androïdes ? J'aimais raison. Ce matin, quand nous avons poursuivi les Deviants, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route ? Parce que t'aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. T'as déjà eu affaire à des Deviants ? Il y a quelques mois, un Deviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes, et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années, et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclues ? Je sais que vous êtes un agent expérimenté. J'aimerais gagner votre confiance. Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous coopérons. On vient de me signaler un Deviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Après la maille, chacun a ses... Assez chinois. On sent, on peut toujours le refaire plusieurs fois le jeu. C'est un très bon jeu. T'as les batteries à plat ou quoi ? Excusez-moi. J'ai remplissé un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé... ...d'habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête. A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va te voir sérieusement recrutée. Eh, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur ? Exact. Il y a quelqu'un ? Police de détroit, ouvrez ! Ah. Reste derrière moi. D'accord. 3, 2, 1... ... ... Comme quoi, il y a de belles balades dans le coin. C'est un pido. Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Ah, c'est pour vrai, ça pue ici. On s'est déplacés pour rien. Notre homme a filé. Bizarre ce signe. Ah, on a une carte. Repère Travis. C'est un peu vide. Il y a des signes partout dans le bâtiment. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, qu'est-ce qui se passe que voilà. C'est parce qu'on est dans un bâtiment et on casse tout. Qu'est-ce que c'est ce livre-là? Ah oui, il y a des symboles qui sont partout. Il y a ces symboles dans toutes les pages. Non, ce n'est pas les mêmes. Il y a des mythes mid-west. Il y a toute ta famille là, de mythes mid-west. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ouest? Il y a sa diode dans l'évier. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. De vrais livres. Moi qui pensais être le seul des mille à garder ces vieilleries. C'est des petits-petits ronds. Je ne sais pas si je vais valider ta blague. Regardez, un deviant, c'est un androïde qui aime l'eau des viands. C'est une chaise. Oh, un tabouret. Eh, il y a ta famille qui a tout salopé, tout reste. Un an etroïde qui aime l'eau des vis. Un an etroïde. Il y a un an etroïde. La chaise. On a un tabouret. Où est le deuxième an etroïde ? Un an etroïde. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? Marker ? Ah oui, le mec qui crie sur sa chaise. Il se pète la gueule. Il va dans le salon. Oh, il fait ça. Il y a des marques. Il y a des traces de doigts. Ah non. D'accord. Si tu veux. La cage était attachée. Il a couru. Ma cage est détachée. D'accord. 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 J'ai assez vermine. Ah, saloperie de pigeon de merde. Mais qu'est-ce que tu as en ratre bleu ? D'accord. 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 Plus. D'accord, muir pareil. Moi je vois la prudence. Il a puté la vitre C'est une course poursuite Il est beau il n'y a pas les arrêts Bon allez Allez bondez Oh le bâtard On va plus le voir Ah ouais le choix le sauver ou pas le sauver On va plus le sauver ou pas le sauver ou pas le sauver ou pas le sauver C'est ma pote j'aurais dû être plus rapide Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenté C'est pas grave On sait à quoi ils ressemblent On le trouvera C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va mieux Ça va mieux C'est pas grave Pour moi Moi je pense qu'ils ont survécu l'entre le vieux. On va tester. On va voir ce que ça donne. Hey ça s'agit parce qu'il était très... Je m'appelle Simon. Très vilain. Trémissant. Hop ! Mais qui c'est son téléphone ? Alors c'est ça Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Avec lui alors euh... Lui pour expliquer il était euh... Avec un vieux. Le problème c'est qu'il y a eu un mec bizarre dans l'appart et euh... Il a protégé le vieux et le mec qui était dans l'appart c'était le... Je sais ce que tu ressens. Le fils du vieux. Nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais. Il a voulu taper le robot. Le robot... On l'a... On l'a choisi avec le robot euh... De le taper. L'autre et il est mort. Et euh... Les flics sont arrivés. Ils l'ont mis une balle. Mais il était pas... Détruit totalement. Il a réussi à se réparer le robot. Et euh... Il y en a un qui lui a dit que... Qu'il fallait aller ici. Voilà. Lucy... Ecoute pas Lucy... Pas de chance quand même c'est... On va allumer parce que... Bon ils vont un peu... Oh ta gueule toi là qui chante hein. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Bah euh oui. Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Rien. Non. Je n'en sais rien. Eh bien je vais bientôt le découvrir. Ah bon ? Comment t'appelles-tu ? Marcus. Ah. Ah. Bonjour le chat... Neat. Contente de t'avoir rencontré Marcus. D'accord. Effectivement c'est pas mal. C'est la faute à Neat West. Ah. C'est toujours sa faute. Ah. Euh. Qui euh... Il est dead. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé. On l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés mais... C'est jamais suffisant. Alors comment ils vont survivre ? Impossible. Nous nous éteignons à petit peu. C'est cool luck. Allimare elle est faute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Qu'est-ce que c'était des jambes de robot ? Qu'il y avait dedans ? Je pense que c'est elle d'ici. Elle a l'air d'autre à faire. Elle a l'air d'autre à faire. Non. Non. Quelle était ta fonction avant d'entraîner ici ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Oh une éternité Trois jours, onze heures et onze secondes Et les minutes Jéricho m'a paru être une bonne solution Tous ces androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu Pourquoi personne n'est allé leur en chercher ? C'est pas si simple On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jéricho Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit Mais elle est où c'est tout d'ici ? T'es mal en poil Je ne suis pas en grande forme Non, non, non Mon programme de diagnostic est en panne Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture Je crois qu'ils voulaient s'amuser Je ne veux pas me désactiver Non, je ne veux pas me désactiver C'est elle qui chante depuis tout à l'heure Enfin, t'as la gueule va Il y a un problème Nieto est Un problème Non, j'ai peur Pas de faire foutre Montre-moi Montre-moi quoi Non Je vais arrêter l'hémorragie Je vais arrêter l'hémorragie Mais j'y tiède Pas bon Cule sec Cule sec Ah non, non, non Ça va trop vite Je me demande de monter des choses Maintenant Là-bas Tu avais tout Et tu as tout perdu Oui, bonjour C'est pour quoi ? C'est pour quoi ? Ah Et combien ? Attends, je vais le caisse T'inquiète Il est partagé entre l'ombre et la lumière Ou pas, je sais pas Bah je te mute Bien ou quoi ? Tu l'as acheté le jeu ? Ouais, je l'ai pris Ah ouais merde, t'es en live Ouais, bon c'est pas grave Bah je vais te raconter une bonne histoire Qui peut-être pourra amuser certains dans ton live Vas-y Alors ma maman a habité ? Alors ma maman a habité pendant 17 ans dans un chez-là où elle habitait avant Et on est en train de faire son déménagement là Et on venait finir hier tout On est en train de vraiment nettoyer tout ce qui reste Et il y a une vieille peau de vache et gris qui habite là depuis trois ans On peut trouver des pièces qui, il y a deux ans encore, fait des fucks à mon fils A appris à mon fils de cinq ans maintenant A trois ans, je lui ai appris à faire des fucks On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on en faisant des fucks Les humains nous les ont pas fait Pour ça, on peut pas leur demander la permission Et là, il s'est permis de venir voir ma... Me venir me voir, pour m'insulter ma mère On peut voler ce dont on a besoin sans quoi En la traitant de connasse et tout ça En disant, ouais, la connasse, il mettait de l'eau partout C'est votre mère, c'est votre mère avec un sourire de... Je suis avec toi De joker, tu vois Ouais Donc au bout d'un moment, je l'écoute, je l'écoute, j'écoute J'étais avec un ami T'as vu le regard qu'elle a ? T'as vu le sourire qu'elle a ? Elle en prend plaisir Elle en prend plaisir Et tu sais, elle fait Donc la connasse, la connasse Et je fais, eh, eh mamie Tu sais, je fais des petits bisous Je me mets de façon à lui éjaculer la gueule Et je fais, tu fais une... Tu veux une faciale, ma pute ? Hein ? Tu veux une faciale ? C'est ça que tu veux ? Hein ? Mon pote, il était plié en deux La meuf, elle savait plus quoi lire D'accord ! Cette homme est fou Ah bah oui, je suis peut-être fou Mais attends, t'insultes pas ma famille comme ça T'insultes pas mes parents Bah oui Logique Après, suite à ça, tu sais Ma mère est en train de jeter des cartons Elle a réussi au niveau de ma mère Et... elle touche ma mère Elle a juste touché ma mère Je vais chopper sa main Je vais tête, 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 tête Tu la touches pas toi T'es la meuf Elle est en train d'insulter Elle crachées sur ma famille Enfin sur ma mère et sur mon fils Et tout ça Et l'autre, elle croit qu'elle peut arriver Et tu sais, en menaçant ma mère Vu que ma mère ne l'écoute pas Elle va pour l'attraper, tu vois On est arrivés Je lui fais, allez, rentre chez toi Allez mamie, rentre chez toi Au putain En 17 ans, j'ai jamais eu de problème dans ce quartier-là Et là la grand-mère vient faire la maligne alors que ça fait même pas trois ans qu'elle est là. Pour la petite histoire de Détroit en fait c'est que j'ai ramené Far Cry à Micromania. Ils me l'ont bien repris, ils me l'ont repris à 40 euros. Ah ouais ? Ils font leur offre, tu ramènes Far Cry et tu as le jeu pour 30 euros. Parce qu'il coûte quand même 70 celui-là. Bon partout tu peux le trouver un peu moins cher mais bon. J'avais la flamme de le vendre, si je le vends je le vends 40. En fait moi je sais pas, je me tâte à le garder quand même parce qu'en fait je sais pas, j'ai pas vu il y a... Ouais les DLC ouais mais bon. On vous a mal renseigné, vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez ! On a vraiment besoin de votre aide. Non ! Non ! Non ! Non ! Bon après il est sympa celui-là de jeu. Bon ça va pas être un jeu dans la Zurich. Un jeu qu'il va falloir revendre après. Mais bon, ça change, ça décontracte. De Fortnite. Je suis sur le PlayStation Store et le personnage, enfin il présente une présentation d'Overwatch et le personnage qui est en présentation d'Overwatch il ressemble au personnage de Fortnite. Ah bon ? Bon ça veut dire que Fortnite il les a copiés quoi surtout. Ouais mais bon là en ce moment il y a des polémiques avec Fortnite et tout hein. P.U.B.G. a porté Planta Fortnite. Bah oui mais ils peuvent hein, ils ont raison aussi hein. Ils ont fait que du piquage hein. Ils ont fait compagnie dans cette grande pique. Ok, ils ont bien exploité tout ça mais c'est que du vol, enfin vol, c'est que de la copie quoi. Mais de toute façon c'est de la copie d'un autre jeu qui a été la copie de P.U.G. et la copie de H1. H1 et la copie de DayZ. C'est non, c'est... Ouais c'est Rust, DayZ et tout ça quoi. C'est la copie de tout, c'est l'époque de nos jeux maintenant. C'est plus de solo et que du... Dans la rue il a dit que vous pouviez nous aider. Mais question toi, une grand-mère aurait parlé comme ça sur ta mère, tu aurais fait quoi ? Alors là, franchement... Est-ce que tu lui aurais fait des bisous ou tu aurais été aussi gentil comme ça ? Oh, j'aurais fait... Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Bah c'est un peu ce que j'ai fait hein. Franchement, je suis sûre, tu sais, je la regardais, j'écoutais, j'écoutais et tu sais, elle avait de plus en plus un sourire mais tu sais, le sourire diabolique quoi. Et tu sais, je regarde mon poche, t'as vu son sourire ? Et mon poche, tu sais, ouais, mais... Il l'écoutait bien parler. Et tu sais, c'est en train de dire, le connard, le connard, eh bah c'est votre mère ! C'est votre mère ! C'est magnifique ! Putain ! Les grands espaces, l'air pur, et pas de l'eau ! Et on est en train de balancer des planches qui vont à la déchette, tu vois. On doit les balancer par la fenêtre, pour les balancer, pour les faire tomber quoi. Et on savait qu'on allait nettoyer après. Ouais, vous balancez des planches, vous vous rendez pas compte ? Bah si, on se rend compte, ça va à la déchetterie. Si, on est pas bête quoi. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur ? Madame, c'est un métier, c'est comme tout, travailler, vous savez ce que c'est ? Quand je lui ai sorti ça, tu avais plus à quoi dire. Je vais t'enlever le tien, et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. C'est parce qu'elle a perdu son arrière. Elle est là. Non mais excuse quoi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Ah oui. Bien sûr. Deux. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que cette vieille a réussi à faire en sorte que la ville enlève un toboggan pour enfants, parce que censément le toboggan faisait trop de bruit. Ah d'accord. Bah ils avaient qu'à mettre de l'huile ou de la vaseline ? Ouais, enfin de la vaseline dans la mamie plutôt que sur le toboggan. Parce que le toboggan, comme je te dis, j'y ai habité. Enfin, c'est... J'avais eu de problèmes quoi. Un toboggan, merde. C'est pas non plus... C'est pas une cascade, c'est un toboggan pour enfants de 4 à 7 ans quoi. Et encore de 2 à 7 ans. C'est un endroit où cacher les machines. C'est le truc qui t'arrive au niveau du visage quoi. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Quand ma mère nous a appris ça, on était abandonnés. Ah mais je suis pas en ligne. Les gens ne me voient pas en ligne. Je suis caché. Bon Vincent, je te dis à tout à l'heure, je vais revenir. Ouais, pas de soucis. Moi, cet après-midi, je veux être sûrement sur du R6. Bah moi, cet après-midi, j'ai le spectacle de Maël. De fin d'année. C'est déjà la fin d'année ? On est en peine au début juin. Bah oui, mais tu sais, c'est le spectacle de fin d'année. Ouais, ils le font bien avant. Bah ouais, j'espère qu'en fait, là, l'endroit où ils le font à l'habitude, c'est en fait le... Ça commence de la fin de l'année, ça va jusqu'au lycée, d'ici même au-dessus, tu vois. C'est appelé 2 ans après, après le bac, quoi, quoi. C'est l'un des plus hauts lycées, quoi. En gros, il y a tout un gros sursus qui permet d'avoir des grosses salles, tu vois. Mais là, en ce moment, il y a des travaux dans l'Océan. Donc, en gros, là, on va aller dans une ville, dans une salle de la ville. Il y a vraiment aucune raison pour ça. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ça a été pas mal décalé, parce que le départ, c'était plus tard. Les gens croient ce qu'ils veulent. Et là, ça a été... Ouais, je pense que c'est lié à ça. Après, c'est dans les salles comme ça, pour les louer, surtout en pleine période festif, c'est pas les plus faciles. Toujours le conseil de Vianney, Maître Gims, qui doit arriver, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est une petite expérience. Non ! Non ! Il faut pas informer, laissez-moi ! Ou mieux, Annie Cordy. J'avais oublié la... la gamine. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau du français, enfin, des langues, mais il est bien, ce jeu là, au niveau des voix, ouais. J'ai entendu dire que c'était des voix françaises hyper connues. C'est comme si touche... Ouais, euh... Non, ça ne le sort pas, c'est bien. 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 J'ais peut être rêvé. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi, ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien ? Plus de douleur, plus d'espoir brisé. Laisse moi-même prendre votre art-cray et une bonne façon. y'a des fournitions en Micromania. C'est ce moment là je vais pas le faire Oh pauvre petite amuse On dirait que ta maman ne se souvient plus de toi Oh elle t'a complètement oublié Tara qu'est-ce qui t'a appris Allez ça suffit Viens Oula Je m'a mordu Je vais t'apprendre les bonnes manières sale petite casse Oula Fais gaffe toi Dès que je sors je te Je te bute Ne touche pas un enfant comme ça T'as déjà passé les passages Où il tapait sur la fille et tout Ou tu t'es enfermé dans une pièce Euh non Enfin il y avait des possibilités de s'enfermer dans une pièce Ou pas La petite elle était en haut Oui on a passé Parce que ça Ouais ça a été montré dans des vidéos Mais de toute façon je vais pas tout regarder Parce que je pense que je vais le prendre Parce qu'il est vraiment intéressant Ce qui est intéressant c'est que t'as vraiment Un vrai dénouement quoi C'est que Genre Tu peux en tuer un dès le début de l'histoire Et ne pas avoir la solution de l'histoire Ça c'est hyper intéressant Genre tu vois t'as un personnage Il t'apportait Des solutions que tu n'auras pas Parce que t'auras tué C'est vraiment Parce que t'auras fait une erreur de choix Bon je te dis à tout à l'heure Ouais à tout à l'heure Amuse-toi Billy Pas de soucis Toi aussi Bye bye Ciao ciao Bon appétit Comment on fait ? Il a pleuré l'autre moment Qu'est-ce que ça a fait ? C'est quelle couleur ? Merde Trop tard C'était le verre qu'il fallait relâcher Maybe too late Mais nous on s'en souvient Viens Alice Voilà Hey, non Il a effacé sa mémoire Non Ca ne peut pas être possible Tu dois t'en souvenir Il est bonjour Overdose Fais-le pour elle De la politesse non ? Il a eu de jouer avec moi Il a créé des monstres Juste pour s'amuser Mais qui est le vrai monstre ? Regarde ce qu'il nous a fait Tu dois te rappeler de qui tu es Tu dois te rappeler de qui tu es Sinon ma petite Moura Ok Ok ouais ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant ou quelque chose de moins intéressant on sait pas justement c'est pour ça que c'est un jeu qu'il faut refaire 2, 3, 4 fois peut-être peut-être pas on va regarder dans le miroir pour qu'elle se souvienne ouais elle se souvienne il s'est coupé les cheveux pas mal de choses à faire ça c'est la porte qu'est-ce qu'il y a ici la fille ouais on va chercher à l'aider obligé d'aller dans le salon le dîner du maître est prêt apporte-le lui et ta soeur il est où le dîner vous voulez trouver un endroit sur lui où vous pourrez commencer une nouvelle vie c'est celle du début avec la gosse que le père il faisait que des il a tapé et tout auquel on avait décidé de de faire en sorte que le père ne voit plus la gosse qu'elle table Celle-là ? Ouais. Ouais. J'arrive. Bon. Je vais bouffer. Je reviens après. A toute merci à ceux qui ont été sur le stream.